Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle Wargame Red Dragon. C'est un jeu fait par les français. On va commencer à y jouer. C'est un jeu, comment expliquer ça ? C'est une simulation militaire, un petit peu RTS, mais ça ne se joue pas comme un RTS normal. C'est pas mal plus complexe, c'est pas le style classique, alors une unité en bas une autre, par exemple le tank bat l'infanterie, l'infanterie bat l'hélicoptère, l'hélicoptère va battre le tank. C'est pas mal plus complexe que ça. Alors je suis très mauvais, on va se dire. Donc si vous voulez apprendre à jouer à ce jeu là, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Mais on va se lancer avec les campagnes, essayer de s'améliorer un petit peu. Et si je deviens quand même un petit peu meilleur, on pourra peut-être essayer de faire des parties en multijoueur. Et ça sera peut-être intéressant. Voilà, en tout cas, on va se lancer directement. Alors le jeu étant français, ça tombe bien. Et c'est parti de lancer. Bon, alors on va se lancer pour la première campagne. Alors, difficulté facile. Le régime militaire sous-tout coréen, ébranlé par des manifestations démocratiques dans tout le pays, redéploie l'essentiel de ses forces dans les rues pour mater l'opposition. La Corée du Nord, il voit l'occasion idéale de lancer la campagne de réunification qu'elle espère depuis toujours. Donc voilà, en fait, la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors la Corée du Nord va, on va dire, la Corée du Sud qui va être nous dans ce cas là. Et on va devoir se défendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc, euh, bon, vous avez, j'espère compris, il y avait des suites I-32. Donc tout simplement, on s'est fait massacrer. Voilà, ça s'est très vite passé. On s'est fait massacrer, on n'est pas gentil, mais bon. Maintenant, il va falloir reprendre ce qui nous appartient. Alors, commandant, je suis désolé, mais je n'arrive pas à joindre le quartier général. Toutes les communications avec le front sont coupées. Ah, attendez. Oui, je crois que j'ai réussi à joindre un post-avancé du 3ème bataillon d'infanterie. Je vous le passe. Ici, le sergent Jun du 3ème régiment d'infanterie. Ils nous ont balayés. Ils arrivent droit sur vos positions sans même s'arrêter pour faire de prisonniers. Voilà. Au moins, un régiment blindé et deux infanteries soutenues par plus de pièces d'artillerie qu'on aurait pu en rêver. Notre PC vient de sauter. On n'a plus qu'une ligne de défense. Ok. Les communications sont coupées. Commandant, je vais tenter de joindre nos autres PC et le gros commandement US dans la région. En attendant, voici les rapports de mouvement. Voilà. Donc, voici ce qu'il nous reste. Il nous reste Busan. Voilà, comme on l'a vu dans la petite intro. Huchan, Daegu et Yongdok. Je ne sais pas comment le dire. Voilà. J'ai réussi à contacter le PC américain qui ne devrait pas tarder à nous donner des infos sur ses objectifs. Voilà. En attendant, voici la situation. Busan ne doit pas tomber avant l'arrivée des renforts américains promis dans trois jours. Nous tenons les trois secteurs périphériques et l'ennemi nous encercle. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Nous disposons de peu de renforts terrestres aériens, mais cela devrait vous permettre de combler les pertes qui seront inévitables. Bonne chance, commandant. Voilà. Donc, on a 30 points pour commencer. Ça, c'est la map de campagne, si on veut. Et nous, ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est défendre. Il faut défendre pendant trois tours, si j'ai bien compris, pour s'assurer de pouvoir garder tout simplement en Busan et de permettre aux Américains de venir nous aider. Alors, on n'a pas grand-chose. On peut voir comment les unités sont montrées sur le champ de bataille. Ce n'est pas des armées, comme par exemple Total War Zattila ou quoi que ce soit. Ce sont des unités seules. Par exemple, si je prends cet avion, c'est des sabres. On peut voir leurs caractéristiques ici. Ils ont deux armes, une mitraillette et un lance-roquette. Et, bon, petit avion, ce n'est pas le meilleur. On pourrait dire, voilà, toi, tu vas ici. Tu vas supporter ce côté-là. Sauf qu'on a un arrière-port juste ici. Alors, il ne peut rester que le temps du tour. Voilà. Alors, pas vraiment plus longtemps. Alors, au cas où qu'il nous attaque pendant ce tour, voilà, on serait ici prêt à défendre. Pareil. On va en envoyer un ici, etc., etc. On va envoyer un tank en avant. Ce n'est pas un seul tank. Voilà. C'est une unité de tank. Voilà. C'est les M4-8A3 J-Wisha. Alors, ils ont, bon, canon relativement moyen, 30% de précision. Ce n'est pas la meilleure armée non plus, la Sud-Coréenne, à ce moment-là. Et, on a les K1 qu'on a ici, qui sont un petit peu meilleures. Attends, je pense que je me trompais. Voilà. Ça, c'est une unité de commandement. Je vous l'expliquerai plus tard. Et voilà. Donc, ici, on peut voir. Voilà. Ils ont des... Voilà. Voilà. Ils ont l'armure. Ce qui est différent, c'est que selon de quel côté ils sont tapés, ça va leur faire plus ou moins mal. Par exemple, si on tapait en avant, ils ont 17 d'armure. Donc, ils ont bonne armure. Sur les flancs, c'est moyen. Par en arrière, c'est très faible. Et sur le toit, il n'y a pas vraiment d'armure. Donc, ils sont faibles contre les avions. Puisqu'ils ont... On ne s'entend rien contre les avions ou les hélicoptères. Précision relativement bonne. Ils ont un stabilisateur. Ils ne sont pas mauvais contre les autres tank ennemis. Peut-être qu'on les utilisera pour ça. On verra. En tout cas. Donc, voilà. Ça, c'est la map de campagne. On a aussi, ici, une voie maritime. Qu'on n'a pas encore, je pense. Peut-être qu'on pourrait prendre... On n'a pas encore de flotte qu'on peut recruter. On a juste des avions. Alors, on commence ici. On a la ROK Army Reserve. Voilà. On peut voir, on a 30 points. Si on demande certains de ces trucs-là, ça va nous prendre quelques points. Ça, ici, par exemple, si on regarde logistique, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on peut regarder ce que ça nous donne. Ça nous donne des FOB qui sont des espèces de gros camps militaires avec plein de munitions, si on veut, de gaz, etc. Parce qu'il faut savoir que, sur le champ de bataille, nos unités ne peuvent pas tirer infiniment. Voilà. Elles vont tirer, par exemple, si on prend... Disons qu'on prend toi. Voilà. Support. Voilà. Lui, ici, c'est un super bon exemple. Je pense qu'on peut le voir. On peut voir carburant 500 litres. Mais ce n'est pas ça que je veux voir. Or, ils ont... Je pense que c'est ça. Ils ont 36 missiles de 130 mm. Voilà. Mais je pense qu'ils ont un ou deux tirs seulement. Ensuite, ils ont fini. Ils n'ont plus de munitions dans le vaisseau. Eh bien, dans le vaisseau, dans le camion. Et ils doivent recharger, mais recharger à partir des véhicules de soutien. Qu'on n'a pas ici. Voilà. On a un ici. Voilà. Ceux-là. Qui ont, par exemple, celui-là à 500 de logistique pour remplir les munitions, etc. Alors, ce n'est pas énorme. On peut voir le FOB qui a 16 000. Mais lui, c'est un bâtiment. Ça ne bouge pas. Que le cargo peut bouger. Voilà. Donc, ça, c'est tout simplement ça. On a une division anti-tank qui pourrait être super bien. Des hélicoptères d'attaque. De la logistique au sol. Alors, vous savez ce que je pense qu'on va prendre. On va se prendre... On pourrait se prendre l'artillerie. Ça ne serait peut-être pas mauvais. Qu'est-ce que ça nous donne ? Deux unités d'artillerie. Sauf que l'artillerie dans le jeu, c'est pas... Voilà. C'est comme l'artillerie dans la vraie vie. Si on veut, ce n'est pas super efficace. Oui, ça va assommer l'ennemi. Mais ça ne leur fait pas de gros dommages. Voilà. Tu envoies un tank. C'est plus de chances de faire mal. Donc, on va se prendre, je pense, le convoi anti-tank. Voilà. Alors, c'est... C'est avec des missiles taux. Ça, c'est des espèces de petits missiles. Voilà. On peut voir, ils ont un rack dessus pour tirer un petit missile téléguidé. Ça touche ou ça ne touche pas. C'est pas mauvais. Voilà. C'est pas mauvais. Je crois que c'est une plus grande portée que les tanks ennemis. Donc, c'est relativement bien. On va en prendre un. Là, il faut le déployer. On le déploie ici. Hop. On peut le voir. Et on a ceux-là ici et ceux-là ici. Alors, c'est deux différents. Alors, ceux-là, c'est un peu comme un canon tank, si je pense. Je pense. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pas trop grand de précision. Ils ne sont pas super bons. Mais ce n'est pas très grave. Et on a ceux-là ici, un petit peu mieux. Ils coûtent beaucoup plus cher, il faut le dire aussi. Et ceux-là, c'est des missiles téléguidés. Voilà. Ça le marque. Ça marque. Il est guidé ici. Antichars, charges creuses. OK. Tire des obus, antichars explosifs. Celui-là, c'est quoi ? Si on regarde ici, zone d'effet. Tire des missiles qui font statique. Incapable de tirer en mouvement. Et antichars aussi. Alors, ça, c'est une bonne portée. Si on regarde, voilà. Un canon de tank. C'est à peu près cette portée. Alors, un petit peu plus de portée. Donc, ce qui est pas mal bien. Quand même, pas mal de dommages sur un tank ennemi. Alors, si on arrive à les prendre à revers, ça peut être super efficace. Mais ils n'ont aucune armure. C'est ça qu'il faut faire attention. Ils sont très très mauvais en armure. Donc, cela, vous pouvez les déployer, je pense, ici. Voilà. Par exemple. Ça, c'est des troupes de reconnaissance qui sont super utiles. Puisqu'elles ont le plus gros champ de vision. Donc, c'est bien utile pour pouvoir voir les ennemis avant qu'ils nous voient. Et lui, on va l'envoyer là. Par exemple, l'hélicoptère, on va l'envoyer là. On déploie toutes nos troupes un petit peu. Et on a 15 points encore. On pourrait peut-être se prendre des forces aériennes. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Alors, on a ici les camions à bombes. Ou les escadrilles F5A qui sont, je pense, des bombes au napal. Voilà. Donc, ça, c'est bon contre l'infanterie. Ça, c'est bon contre les tanks ennemis. Je crois qu'on va y aller pour l'infanterie. Puisqu'on a pris quelque chose pour les tanks déjà. Hop. Allons-y ici. Et il nous reste 5 points. Et on va se prendre la logistique. Parce que la logistique, ça fait toujours plaisir. C'est toujours assez utile. On en a envoyé un là. On va en envoyer un ici. Et on va en envoyer un bon avion ici. Voilà. Donc, on va commencer comme ça. On ne va pas déjà attaquer. On va faire fin du tour. On va voir comment ça va se passer. Peut-être qu'ils vont nous attaquer. Voilà. Trois attaques directes. Leurs avions aussi. Alors, ils décident sur quel point ils veulent nous attaquer au début. On peut voir nos forces. Alors, on va commencer avec 1200 points pour déployer des unités. Je vous montrerai ça direct après. Ils vont commencer avec un petit peu plus. Un petit peu plus de cohésion. Voilà. Donc, ils vont faire un petit peu plus de points par seconde. Il faudra faire attention. Valeur totale de nos forces. Ça veut dire que si on déployait toutes nos forces, on aurait 5600 points de force. Ils en ont pas mal moins. Donc, ça, c'est bien. On a moins de morale. Ils ont plus de morale. Qu'est-ce que... On ne peut pas y faire grand-chose. On vient de se faire ramasser sur la moitié du pays. C'est normal qu'on n'ait pas un bon moral. Point de destruction avant l'an défaite. On a le droit à 1120 points. Ils en ont le droit en 1500. Alors, ça, c'est le nombre de points qu'on peut perdre avant de perdre la vie. La bataille, tout simplement. On peut voir ainsi, ensuite, toutes nos unités logistiques. Alors, je vous parlerai des unités de commandement dans deux secondes. reconnaissance, support, pardon, infanterie, véhicules et avions. Alors, ça, ça devrait être bon. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je croyais qu'on avait d'autres avions ici. Mais non, il faut croire qu'on a juste celui-là que j'aime pas trop. Spécialement, je l'aime pas trop. Je le trouve pas super utile. Mais c'est pas grave. Allons-y. Alors, lancez l'affrontement. Voilà. Et, euh... On va voir comment ça va se passer. Alors, pour l'instant, euh... Il n'y a rien qui joue. Là, on est seulement de placer nos troupes. Alors, on commence direct. Ils nous ont placé un FOB ici. On peut le déplacer. Même si c'est un gros camp militaire, on peut le déplacer. Euh... C'est leur camp de base. Voilà. Juste replacer les FOB pour vous expliquer quelques petits trucs. Ah, voilà. Ça, c'est la carte du jeu. On peut voir, elle est assez grande. Même si, théoriquement, on n'a pas avantage. Ah, allez, ici, à part peut-être pour les avions contournés. Euh... Mais, voilà. C'est les 5 territoires qu'on peut avoir. Alors, on commence avec les 4. Théoriquement, on peut placer des unités dans les 4 dès le début. Est-ce qu'on est obligé ? Non, pas du tout. On a au moins une place ici où on a des unités. Et on peut voir qu'il y a des couloirs Terre-Air. Voilà. Terre-Air, Terre-Air. Et le Bravo, on n'a pas du tout. Parce qu'en fait, il est au milieu de la carte. Donc, il ne peut pas recevoir des troupes. Ces règles de secteur, là. C'est les autres secteurs autour qui vont pouvoir commander des troupes. Et les rapprocher du champ de bataille. Alors, voilà. On a le Bravo, ici, par contre, qui vaut plus de points. Le Yong-Dok vaut 2 points, ici. Yushan vaut 2 points. Et Bravo vaut 4 points. Donc, plus important, voilà. Parce que c'est un point relativement central, on peut le dire. Il y a une belle ville, ici. C'est pour ça que Buzan aussi vaut rien. Il est tout seul en arrière. Ça n'a pas d'intérêt stratégique. Donc, tant qu'on va tenir ces points avec des unités de commandement, comme celle-ci. Or, tout ce qu'ils ont de spécial, ces unités de commandement, c'est qu'ils ont le commandant à l'intérieur. Donc, ils valent super cher. Alors, voilà, on regarde ici. C'est juste une petite unité d'infanterie. Voilà. Ça coûte 110 points. D'accord ? Si on va avoir une unité d'infanterie à côté, voilà, ça vaut 15-20 points. C'est pour voir la différence. Les tanks, ça vaut peut-être plus le coût. Encore, c'est le M48A3. Bon, on ne l'a pas ici. On peut voir, celui-là, je pense qu'il est meilleur. Et pourtant, il coûte moins cher. C'est juste parce que c'est une unité de commandement. Il coûte beaucoup plus cher sur le coup. Voilà. C'est simplement pour ça. Donc, tant qu'on va avoir une unité de commandement dans ces points, on va pouvoir commander des troupes de ce secteur et on va pouvoir recevoir ces points supplémentaires à chaque 5 secondes, je ne suis pas sûr, pour pouvoir s'acheter de nouvelles troupes. Donc, c'est quand même important, selon moi, de faire la petite dépense au début et d'avoir nos troupes prêtes à nous défendre un petit peu. Je pense que ce qu'on va mettre, on a ici aussi des secteurs de ville pour mieux protéger l'infanterie. C'est en ville, ils sont mieux protégés. Alors, même si c'est un véhicule, c'est qu'on va le déposer ici. Voilà. De ce côté-là. Et on va déposer celui-là. Celui-là, on va le déposer dans cette forêt. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Forêt dense. Alors, quand c'est bleu comme ça, ça veut dire qu'il est camouflé. Voilà. Ici, il n'y a pas de camouflage. Si on regarde ici, boucage dense, tu serais théoriquement camouflé. Bon, c'est juste deux arbres. Alors, tu n'as pas un gros camouflage, mais si tu es là, les ennemis qui seront là ne verront pas. C'est le principe. Donc, comme ça, on va commencer avec les trois secteurs les plus importants. Si on veut, on va laisser faire bouzanne en arrière. On ne s'en occupera pas. Et ce qu'il va falloir faire, c'est défendre pendant 20 minutes. Alors, ou détruire suffisamment d'unités pour gagner. Ça, on verra sur le long terme. Alors, on a aussi un FOB pour re-remplir nos munitions. Alors, on ne peut pas être obligé de le mettre là. On pourrait le mettre, par exemple, ici. Un petit peu camouflé en arrière des bâtiments. Mais un petit peu plus facile d'accès de bouzanne. Puisqu'en fait, il va souvent falloir envoyer des cargos. Ceux-là de bouzanne jusqu'au FOB pour se remplir. Et voilà, on va remplir leurs munitions, leurs chargements. Et retourner au combat pour recharger tout le monde. Alors, on va en mettre deux ici, direct. Pour commencer, je pense qu'on va en mettre... Non, peut-être qu'on va le laisser faire, ce côté-là. S'il y a des ennemis qui arrivent, on commandera des unités à ce moment-là, puisqu'on peut. Mais je pense, sinon, on va les laisser tout seuls, juste pour qu'ils nous prennent quelques points. De toute façon, l'ennemi arrive d'ici. Alors, je pense qu'on peut les occuper de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on en veut deux autres ? C'est peut-être pas une mauvaise idée. Deux autres ici, tu sais, prêts à intervenir. Je les mets par groupe de deux, on peut les mettre jusqu'à des groupes de quatre. Mais voilà, juste pour la facilité de contrôle, je les mets par deux. Si tu les mets par quatre et qu'un se fait détruire, les quatre vont exploser tellement ils sont proches. Et puisqu'ils sont chargés avec des explosifs, ils explosent tous. Alors, le mieux, ça serait de les mettre par groupe de un, mais ça commence un petit peu plus compliqué à gérer. Donc, voilà, je les mets par groupe de plusieurs. Donc, notre unité de commandement ici, voilà, placé, tiens, dans ce bâtiment ici. Type de champ est correct. Pourquoi ? Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, on a nos trois unités de commandement un peu partout, parce qu'ici, c'est camouflé. Non, ça n'a pas l'air camouflé, malheureusement. Or, ça aussi, les bâtiments de ville, un truc important à noter, c'est que l'infanterie est super forte à l'intérieur, voilà. Parce que c'est un petit peu la même chose qu'une forêt, si on veut, voilà. Tu mets une infanterie ici, voilà, par exemple, qu'on met une infanterie dans ce secteur. C'est séparé en secteur de ville. Si on la met, par exemple, dans ce secteur, ils pourront se déplacer entre tous les bâtiments dans ce secteur, presque instantanément. Et voilà, ils pourront tirer d'un peu partout et, voilà, ils seront pas mal forts et capables de rester à, quand même, beaucoup d'attaquer. Donc, c'est sûrement ça qu'on va utiliser, voilà. Infanterie, peut-être du napalm. Du napalm, ça fait toujours plaisir, voilà. Donc, du napalm ici, on va les mettre par deux. Ça, c'est contre l'aérien. Alors, on va en mettre un ici. On va en mettre un ici, voilà. Comme ça, on couvre un petit peu tout ce secteur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Des unités anti-tankouilles. Ça va faire plaisir, on va en prendre deux. De ce côté-là, parce qu'on peut pas mal être certains et qu'ils vont essayer de passer soit par ce pont, soit par ce pont. Donc, là, on va en mettre sûrement un ici et on regardera comment ça se passe. On va peut-être en mettre un autre ici, voilà. Voilà, deux autres ici. Pourquoi pas, ça coûte pas cher. Ces unités, voilà, 25 et on pourrait même en mettre deux autres ici. Sinon, des unités juste de base, voilà. On va prendre celle-là un peu mieux à longue distance. Voilà, juste vraiment un tiers d'eux. Une arme de plus sur son sac à dos. Deux ici. Même chose, on va mettre deux ici, voilà. De ce côté-là, on mettra rien. Comme je vous l'ai dit, on laisse juste le commandant dedans. De ce côté-là, je pense pas qu'on va se faire attaquer, mais au cas où, tac, on va les mettre dans la forêt, ici. Proche du pont, comme ça, ils vont pouvoir tirer facilement et s'assurer de pas se faire tirer normalement. Alors, ensuite, on a le K136 Kuriong, qui est une espèce de grosse artillerie, voilà. Qui peut tirer 20 tonnes de coups. Je sais, je pense pas qu'on va l'apprendre pour commencer. En tout cas, peut-être qu'on l'apprendra plus tard. Ça pourrait être bien, mais pour l'instant, on n'en prendra pas. Ensuite, il va nous falloir des tanks aussi, sûrement de la reconnaissance. Véhicule du Napalm. Du Napalm, ça fait toujours plaisir. On va mettre un ici, parce que si on doit pousser sur la ville en face, ça sera bien de la mettre en fait un petit peu pour nous aider. Et ensuite, on va se prendre au moins, voilà. Un avion au minimum. Reconnaissance, on va se prendre. Quelle est la meilleure ? Alors, on veut une très bonne optique, qui sont tous très bons. Et on va prendre cette unité, parce qu'elle est très petite. Et cette unité d'infanterie, alors ça devrait bien se passer, elle va bien se cacher. On va mettre un là, un là. Voilà, elle coûte vraiment pas cher. On va en mettre une autre ici. Et pour finir, on va en mettre une avec un petit peu en avant du commandant, juste pour voir s'il se passe quelque chose de ce côté-là. Et pour finir, on va se prendre un tank. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut s'acheter avec notre budget. Voilà, il est pas mal plus gros que les autres véhicules. Lui, je ne sais pas trop où on va le mettre. C'est une bonne question. On pourrait le mettre ici, de ce côté-là. Sachant qu'on peut quand même traverser la rivière, normalement avec des unités amphibies. Pas le char d'assaut, par contre. Mais on pourra le faire, je pense. Je ne sais pas exactement de quel côté on veut le mettre. On pourrait le mettre ici. Mais encore, je ne suis pas sûr. Ce n'est sûrement pas la meilleure place où le mettre. On pourrait le mettre ici. Ici, je ne suis pas sûr parce que puisque c'est de la forêt en face, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Quoi qu'on pourrait le mettre ici. C'est quoi ? On va le mettre ici. C'est peut-être une connerie de ma part. Ça, ça se peut très bien. On va rester avec les 55 points qui restent. Quoi que non, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Deux cargos ici, qui seront prêts à intervenir si cela en bosse. Alors, on va être la vitesse à super ralenti. Non, peut-être pas. Très lent. On va mettre notre vitesse à très lent. Cela, je pense qu'ils allaient ici. Juste le temps de démarrer le jeu et pouvoir préparer nos unités. Voilà, c'est parti. On lance là finitement. Voilà, nos unités apparaissent. On voit que l'ennemi capture direct le point adverse. Alors nous, on n'a pas tous nos points parce qu'il faut faire débarquer ici. Voilà. Donc, quand ça clignote comme ça, ça veut dire que notre unité est invisible, si on veut. Hop, on va pouvoir les avancer un petit peu. De ce côté-là, débarquer. Débarquer, voilà. Comme ça, on prend ce point aussi normalement. De ce côté-là, on l'a déjà, mais on va débarquer aussi ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, je pense, ces véhicules-là, puisqu'en tant que tel, ils n'ont rien. Ceux-là, si on clique sur un... Ah non, ils ont un petit canon. On va aller ici au pire. On va aller ici. Ils seront bons contre l'infanterie ennemie. Ceux-là, par contre, je vais te demander de venir de ce côté-là. Tu seras plus utile. Alors, ici, on va avancer certaines de nos unités. Voilà, les unités anti-tank seront bien utiles. Alors, on va mettre une unité ici. Quoi, toi, 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 tu vas aller là. Voilà. Décalez-vous. Ceux-là, bon, etc., etc. On a des unités anti-tank ici. En fait, non. Ceux-là, on va aller reculer ici. Ceux-là, on va les avancer ici. Voilà. Ceux-là prennent la place là. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des... Qu'il y a avec du napalm. Alors, ça, c'est bon. Je pense que ça va, voilà. C'est juste qu'ils ne peuvent pas être trop, trop nombreux, tout simplement, à rentrer à chaque fois dans le même secteur. C'est tout simplement pour ça. Alors, j'essaie de les disperser un petit peu. Voilà. On va ressortir ces camions-là. Puisque ce sont plus des camions de transport qu'autre chose. Et on peut commencer à voir les véhicules ennemis qui arrivent. Alors, ce qu'on peut peut-être faire... Voilà. On va déployer direct notre avion. Essayer de faire un petit tir de support. Voilà. On commence à tirer un petit peu direct avec notre artillerie. On va voir ce que c'est ça en arrière. Mais ça, normalement, ils n'ont pas de capacité anti-aérienne. Voilà. Nettoyer, de ne nettoyer. Aucune résistance. Ah, voilà. Ça, c'est de l'entière. Voilà. Panne de turbine. Est-ce qu'il s'en sort ? On dirait que oui. Voilà. On va supposer qu'il s'en sort. Et on va pouvoir remettre la vitesse anormale. Voilà. Il sera un petit peu plus réaliste. Voilà. De ce côté-là, on va se déployer. Voilà. Il bombarde un petit peu. C'est pas très impressionnant. On va pouvoir certains se font étourdir. Alors, quand ils sont étourdis, ils ne peuvent plus bouger. Certains autres ont eu peur, etc. Et quand ils ont peur ou quoi que ce soit, ils deviennent pas mal moins efficaces. Voilà. On s'est bombardé de ce côté aussi. Notre infanterie a essayé de compter. C'est pas la meilleure. OK. Ça, ça fait mal. OK. Ça, ça fait super mal de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? OK. On va ralentir le temps un petit peu. Voilà. Ceux-là, il va faire une dispersion. Tu vas foncer de ce côté-là. Alors, pour finir, on dirait qu'ils veulent nous attaquer de tous les côtés. On va faire support. On a quoi en support ? Non, c'est pas lui qu'on veut voir. Véhicule napalm. C'est pas ça qu'on veut. C'est qu'on va se prendre le deuxième avion. Il va faire plaisir. On va se prendre deux tanks qu'on va envoyer de ce côté. Voilà. Alors, comme ça, ils pourront faire un beau tir de couverture. Ensuite, il va nous falloir de l'infanterie. Et je pense qu'on va complètement abandonner ce côté pour l'instant. Est-ce qu'on replie cette unité ? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. On va en mettre à très lent. Voilà. Est-ce que tu peux te replier ? Merci. Ce pont, hein, au cas où. Voilà. Parce que sinon, il va se faire massacrer. Et on ne veut pas se faire tuer cette unité directe. Ensuite. Voilà. On va envoyer de ce côté-là. Et enfin, on va en prendre un petit peu plus. Voilà. Un petit peu plus d'antitant. Et quelques unités. Dans ce côté-là. Dans quelques tirs. Voilà. Quelques jouets de petits tirs. Bon, ouais. Ils continuent à nous agresser de ce côté-là. Mais on devrait s'en sortir. Est-ce qu'ils s'en sortent ? Non. Ça risque d'être séri. Ils ont beaucoup d'antiers à l'arrière. De ce côté-là, on devrait être capable de tenir facilement. On est en ville. Donc on a vraiment de belles avantages. Et, euh... Bon sûr, on va s'écrir leur tank tranquillement. Voilà. C'est ça qui va arriver. Voilà. Celui-là, on va dire de se copier s'il y a le temps. On ne dirait pas. Malheureusement. On va voir. Bon, la chatte est là. On va essayer quand même un petit peu la bataille. Les doulas sont assommés. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Ceci, c'est qu'ils sont assommés. Ok. Parclic, leur cours. Voilà. Cours. Ces deux véhicules. On va les envoyer ici. Le carré va bien. Ce qui est là, on va les s'en sortir. On arrive à bien... Bien bloquer les unitaines. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et on va faire... Envoyer un autre avion. Pour l'instant, là, on a un carré de ce côté-là. Ce sont des super beaux tirs faciles sur l'ennemi. Pas de problème. Est-ce que ça se passe bien à ce côté-là ? Ouais, peut-être. On va voir. Est-ce qu'il peut faire un passage ? Il n'a pas pu tirer tous ses missiles, malheureusement. Débarquer. 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 Voilà. Ceux-là se sont fait massacrer. Mais je pense qu'on perd notre avion. Donc, encore une fois, ça va. On s'en sort. De ce côté-là, on se fait bien tirer dessus. On ne le maintient. Il n'arrive à bien gêner encore pour l'instant. Ceux-là, je pense que je vais l'avancer. Ceux-là, je vais l'avancer. Mais les autres, là, on va les recharger. Les autres n'ont rien à faire, là. On va avancer ceux-là parce que, ici, ils n'ont plus de munitions. Alors, il faut les recharger. Ceux-là, ici, voilà. Vous allez plus avancer. Non, peut-être pas sur cette forêt. Vous allez me mettre dans cette forêt-là. Vous êtes capable de gérer. Alors, ils sont ici. L'entière est ici. On va essayer d'envoyer un avion direct dessus. Leur foncé dessus. Peut-être, je dis bien, peut-être qu'il va avoir la chance de faire un beau tir. Mais, on ne les voit plus. Oh, voilà. Ça, ça ne marche pas. Voilà, ça, ça ne marche pas. Évacuation. Il va se faire massacrer. Il va se faire massacrer. Ouais, voilà. Il s'est fait détruire. Pas de chance. Bon, de ce côté-là, on voit qu'ils ont pris le coin. Ce n'est pas la fin du monde. Mais, ce n'est pas non plus un très bon signe. Donc, on va faire stop. Voilà. Soyez prêts à de nouveau munitions. Je suis bien tiré dessus encore une fois. Alors, ils ont envoyé un petit coup de napalm de ce côté-là. Mais, carrément, c'est replié. C'est encore. Est-ce qu'il nous reste d'autres personnes ici ? On va faire un petit coup de napalm de ce côté-là. Ce côté-là, on se peut plus subtilement. Ce n'est pas si pire. Ça pourrait être pire pour l'instant. On voit leur véhicule de commandement de ce côté-là. Est-ce qu'il peut tirer ? Non, il ne tira pas. Il n'a pas tiré du tout du bon côté. Et ce côté-là, voilà. Si on dit, non, ça va beaucoup bien. Je pense qu'on a perdu nos supports ici. On va et ça va chercher l'autre. Trois supports, tiens. Tranquillement, faire le travail. Et on va se prendre deux tanks ici. Et on va se prendre deux tanks pour ce côté. Il nous en faut aussi de ce côté-là. On se fait bien tirer ici. Ils se mettent des fumigènes pour pouvoir nous empêcher de voir l'ennemi. Ce qui fait qu'on ne pourra pas leur tirer dessus quand ils vont ici. Ils vont essayer de rentrer dans la ville. On va voir comment ça va se passer. La fumigènes est partie de ce côté-là. Donc on va ici, on va en trapper les tanks plus 1. Il va arriver de ce côté-là aussi. On va pouvoir faire un contre-ramp entre deux autres. Un outil d'un balme et d'autres unités. Voilà, ici. Pour remplacer les unités qui sont mortes. On va mettre ces cargos ici. Malheureusement, on ne va pas trop de charge. On ne va pas trop de charge. On ne va pas mettre ce qui fait qu'on ne peut pas tirer très très bien. Alors, les fois qu'ils sont paniqués, ils tirent un peu n'importe où. On va essayer de surdouer. Voilà, ça c'est bon. C'est nettoyé. On arrive à tenir pour l'instant. Pour l'instant, c'est un peu bien. De ce côté-là, les amis vont arriver. On va les échanger de position. Voilà. Voilà, voilà. Prenez le point si vous êtes déjà depuis chez vous. Parce qu'ils ont raison, ils n'ont plus rien pour tirer. Ça, c'est vraiment pas bon. Il faut se dépêcher à les envoyer. Et surtout, là, on n'a plus grand-chose non plus. Et on va essayer de détruire le véhicule en arrière. Hop, hop. Ah bon. Avec du napalm, c'est sûr que ça n'est pas encore marcher. On peut voir, on est en train de se faire cerner de ce côté-là. Avec lui, on ne va pas faire grand-chose non plus. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, on a plein de tanks. On va les envoyer. On a des tanks qui arrivent aussi de ce côté. Voilà. On va les envoyer ces deux-là en plus. Ces cargos, ça devra aller. Ces deux tanks, ils vont pouvoir pousser. Cela va pouvoir pousser. Cela va pouvoir pousser. Et cela, on va leur dire d'aller jusqu'à cette forêt, ici. Et on va se prendre un autre avion. Ça va faire plaisir. Et on peut remettre en normal. Voilà. Notre avion supplémentaire, on va aller bombarder ça. Ici, c'est des cargos. Alors, les cargos, on peut les prendre. Surtout, on arrive à envoyer des unités assez proches. Mais je ne pense pas qu'on arrivera par contre ceux-là. Donc, on va tout simplement les lâcher. Voilà. Cela arrive, ils seront repris en mission. Ils peuvent tirer un petit peu. Ça va plutôt bien. Ceux-là, ils font une belle diversion. On peut encore tirer de ce côté-là. Et ici, on se fait bien tirer dessus. Alors, débarquer. Votre équipe détient 80% des points pour la victoire. Ok, ça, c'est parfait. Ça veut dire que ça se passe pas si mal que ça. Ceux-là, ceux-là, ils vont pouvoir avancer aussi. Voyez-vous, pendant des petits tirs de roquettes, juste à peu près, ce qu'on se trouve. C'est un petit jour où ils vont vous faire. On va envoyer ces tanks de l'autre côté aussi. Et nos tanks de ce côté-là vont avoir comme mission d'essayer de détruire ça de ce côté-là. On va tirer des missiles. Alors, ils n'ont plus raté. Ils ont sûrement essayé de faire un deuxième pass. Pendant que nos tanks vont devoir avancer. Et je pense que c'est la victoire. Voilà, victoire majeure. La bataille a pris fait en raison des pertes ennemies supérieures au niveau. Bon, 1480 points qu'ils pouvaient perdre. Ils ont tous perdu. Voilà, c'est tout ça qu'on leur a tué. Alors, ça, c'est nos unités qui ont tué cette unité, par exemple. Et nos pertes, 600. C'est plutôt raisonnable, je pense, en norme. Notre morale a augmenté. Leur morale a descendu un petit peu, tout simplement. Et voilà. Ça se résout par le fait qu'on tient encore notre place, si on veut. Donc, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Et voilà, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.